Robert, tu s'assoies à droite et à gauche, pas de problème, tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football, muscle ton jeu, muscle ton jeu Robert, si tu muscles pas ton jeu, fais attention, je t'assure, tu vas voir, tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Première étoile oblige, qui dit équipe de France dit nécessairement France 98. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux pour qui la bonne ambiance au sein du groupe tricolore en 98 a très largement contribué au succès des bleus lors du mondial, indépendamment de la tactique et des performances individuelles. Une bonne ambiance que le fameux documentaire Les yeux dans les bleus restitue d'ailleurs en toute transparence. De cette jurisprudence, une règle tacite est alors née pour quasiment tous les successeurs d'Aime Jacquet. Celle qui consiste à privilégier coûte que coûte la bonne vie du groupe en interne lors des compétitions internationales, quitte à reléguer au second plan le talent de certains joueurs. C'est dans cette perspective que s'inscrit par exemple l'éviction surprise de Samir Nasri en 2014, à la veille du mondial brésilien. Face à la presse, cette règle dispose même d'une expression consacrée dans la bouche de certains joueurs. Quand ces derniers admettent en conférence de presse que le groupe vit bien. Pour ce qui est du mondial 98 donc, le groupe tricolore a très bien vécu. Mais en réalité, s'agissant de l'après 98, on ne peut pas vraiment en dire autant. Au fond, il faut attendre l'année 2008 pour assister à l'un des premiers règlements de compte made in France 98. Comme un symbole, ce premier règlement de compte impliquera les deux buteurs de la finale face au Brésil. Emmanuel Petit d'un côté, Zinedine Zidane de l'autre. A travers certaines lignes de son autobiographie, publiée à l'occasion des 10 ans du Sacre de 98, Manu Petit se libre à quelques confidences quant au rapport qu'il entretient ou qu'il a entretenu avec des anciennes internationaux tricolores. Parmi eux, Zidane est l'un de ceux qui recueillent le moins de suffrages de la part d'Emmanuel Petit. Au numéro 10 tricolore, l'ancien joueur d'Arsenal reproche notamment son côté taiseux, son refus de prendre position quant à certains sujets de société, ainsi que sa trop grande proximité avec certains grands patrons, avec qui il est lié par des contrats publicitaires. Interrogé sur le sujet, Christophe Dugarry, l'éternel ami de Zidane, décide alors de monter au créneau. Manu Petit avoue-t-il, c'est un écorché vif, il aurait aimé être le Che Guevara du football. Zizou ne parle jamais en mal de personne, pourtant, avec son aura et son charisme, il a un vrai pouvoir. Mais il a toujours su garder cette modestie pour respecter tout le monde, et il serait bon que tous suivent son exemple. Pour l'anecdote, peu avant la sortie du livre, dont personne ne connaît alors véritablement l'existence, certains joueurs 98 sont conviés à prendre part au jubilé de Christian Carambeux, en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Petit, lui, n'est pas présent sur place. Or, de retour de Nouméa, à l'aéroport de Paris, certains joueurs, Zidane en tête, lisent alors avec stupeur les premiers extraits de l'autobiographie de Petit, qui viennent d'être publiés par la presse française. Dans la foulée, Emmanuel Petit voit alors son téléphone vibrer. Au bout du fil, Robert Piresse en personne. On vient d'atterrir, lui lance-t-il alors d'une voix paniquée. On voit la presse, et apparemment, tu as attaqué Zizou, il cherche ton numéro. Ce à quoi Petit répond alors, « Ben écoute, tout le monde a mon numéro, donne-le lui, et qu'il m'appelle, aucun souci. » Dans la foulée, nouveau coup de téléphone, Zinedine Zidane cette fois-ci. Ce dernier exige en effet une rencontre privée entre lui et Manu Petit, histoire de mettre au clair cette querelle entre quatre yeux et sans médias interposés. Quelques jours plus tard, l'entrevue a lieu dans un hôtel parisien, Place Vendôme. Et à en croire le témoignage de Petit lui-même, le contact entre les deux hommes et Glacia, d'entrée de jeu. L'ancien joueur d'Arsenal se souvient. Je ne pense même pas que l'on se soit serré la main. Il est très en colère. On passe dans un salon privé, et on discute un long moment. Il prend ce que j'ai dit pour une attaque personnelle, et pense que j'ai traîné son nom dans la boue pour mieux vendre mon livre. Au cours de cette discussion, Zidane aurait ainsi exigé de la part de son ancien coéquipier qu'il revienne sur ses propos, ce que ce dernier refusera catégoriquement de faire. Aujourd'hui encore, Emmanuel Petit est formel. Cet épisode a signifié pour lui son isolement définitif au sein de la génération 98, comme s'il avait violé sans le savoir un pacte de non-agression. Quelques années plus tard néanmoins, il avouera regretter cette prise de position, en précisant que si c'était à refaire, il ne le referait certainement pas. La notion d'équipe, déclarera-t-il, est plus importante que moi. Ce groupe mérite d'être protégé. Quelques années plus tard, en tout cas, éclatera une autre querelle made in France 98, mais plus inattendue cette fois-ci. Non pas entre deux anciens joueurs, mais plutôt entre deux anciens joueurs devenus entraîneurs désormais. Laurent Blanc d'un côté, Didier Deschamps de l'autre. Tout commence lors du mois de juin 2012. Quant à l'occasion de l'Euro 2012, l'équipe de France de Laurent Blanc est éliminée prématurément du tournoi, dès les quarts de finale face à l'Espagne. Deux ans après la catastrophe de Neissna, la performance des Bleus sur le terrain est plutôt décevante, marquée en plus par de nouveaux problèmes de comportement en interne. Dans les couloirs de la 3F se pose alors la question du maintien ou non de Laurent Blanc au poste de sélectionneur. Le problème, c'est que si Blanc doit être remplacé, l'identité de son successeur risque d'être difficile à trouver. Le nom de Didier Deschamps semble être le plus pertinent. Malgré une saison chaotique en Ligue 1 et une terrible guerre d'égo en interne, ce dernier est encore et toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille. En interne, son départ ne fait pas le moindre doute, mais il est hors de question pour lui de démissionner et de renoncer à sa dernière année de salaire. C'est la raison pour laquelle les négociations traînent entre le duo Bernès-Deschamps et le tandem Labrune-Margarita-Loudreyfus. Mais c'est justement ici qu'intervient la version des faits avancée par Laurent Blanc lui-même. Face aux mauvais résultats des Bleus lors de l'Euro 2012 et désirant de quitter l'OM, Didier Deschamps aurait ainsi subitement accéléré ses démarches pour précipiter la résiliation de son contrat avec Marseille, histoire d'être disponible pour un éventuel poste de sélectionneur en Bleu. Quand on l'interroge sur le sujet, Laurent Blanc est catégorique. Il y a des coïncidences difficilement explicables, avoue-t-il. Car à y regarder de plus près, en effet, la chronologie des faits a de quoi interpeller. Le lundi 2 juillet 2012, l'OM annonce officiellement le départ de Didier Deschamps, d'un commun accord. En coulisses, la somme de 900 000 euros est évoquée. Et 6 jours plus tard, le dimanche 8 juillet 2012, le même Didier Deschamps est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Quelques temps seulement après le départ de Laurent Blanc. Mais Deschamps de son côté est tout aussi formel. Moi, je pensais vraiment qu'il allait continuer, avouera-t-il quelques mois plus tard. Les deux actualités se sont entremêlées. C'est tout. Avant de lâcher concernant Laurent Blanc, « On ne partira peut-être pas en vacances ensemble. » Ce à quoi le principal intéressé répondra de la façon suivante. « Je ne suis jamais parti en vacances avec lui. » Donc de ce côté-là, rien ne change. Pour l'anecdote, quand il s'agira pour lui de prendre des nouvelles des internationaux français évoluant au PSG, notamment lors de l'année 2013 ou 2014, Didier Deschamps aura souvent pour habitude de téléphoner à Jean-Louis Gasset, plutôt qu'à Laurent Blanc. Dans le panorama de l'histoire récente des Bleus, la figure de Didier Deschamps est en tout cas celle qui a suscité le plus de réactions en interne, en bien comme en mal. Car au sein de l'équipe championne du monde 98, le rôle et le statut de la Dèche comme on le surnomme est à double tranchant. D'un côté, un capitaine respecté et leader de bestiaires, capable à lui seul de fédérer tout un groupe. Mais de l'autre, un joueur qui dispose de certains privilèges par rapport à ses coéquipiers, et qui n'hésite pas à faire intrusion dans le coaching du sélectionneur s'il le faut. Et ce, bien avant 98 en réalité. David Ginola par exemple. Concernant son éviction pour le mondial, l'ancien joueur du PSG est catégorique. Si je n'ai pas fait la coupe du monde 98, assure-t-il, c'est à cause de Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui m'a empêché de réaliser mon rêve. Concrètement, Ginola affirme que Deschamps aurait très clairement manifesté son refus de le voir intégré à la liste des 22 joueurs retenus pour le mondial 98. Coïncidence ou non, les accusations ressemblent étrangement à celles formulées par un certain Eric Cantona, quelques années plus tôt, concernant l'Euro 96. Mais, véridique ou pas, l'intervention de Deschamps n'a de toute façon pas eu la moindre incidence sur le destin des Bleus lors du tournoi. Bien au contraire. Le triomphe du 12 juillet 98 a même fortifié plus que jamais le prestige de Deschamps aux yeux du football français. A la veille de l'Euro 2000 pourtant, nombreux sont les journalistes à remettre en cause sa présence dans l'on situlaire des Bleus, notamment en raison de son âge plutôt avancé et de certaines performances plutôt en dessous de la moyenne. Autant de critiques que l'ancien joueur de l'OM aura énormément de mal à supporter. Plus encore quand il accuse sans les nommer pour autant, certains de ses coéquipiers d'avoir délibérément comploté contre lui à travers la presse, afin de fragiliser sa place en bleu. Hasard ou non, immédiatement après le but en or de Trezeguet face à l'Italie, sa décision est prise. Sa carrière internationale est officiellement terminée. Il l'annonce d'ailleurs aussitôt à Roger Lemaire, dont la tentative de dissuasion se soldera par un échec ce soir-là. Pour l'anecdote, Lemaire soumet à son capitaine une proposition de dernière minute pour le retenir. Compte tenu de l'explosion de Patrick Vieira, ne faire jouer à Deschamps qu'un match sur trois désormais. Une proposition néanmoins insuffisante pour apaiser sa rancœur, et qu'il refusera d'accepter. D'ailleurs, lors d'une interview donnée quelques semaines plus tard, Dédé n'hésitera pas à mettre des mots sur le malaise qu'il a éprouvé lors du tournoi. En pointant notamment du doigt, certains tordus précise-t-il, qui d'après ce qu'il a pu voir sur le terrain lors de l'Euro 2000, ne sont pas irréprochables. Côté entraîneur, c'est la figure de Raymond Domenech qui a bien évidemment cristallisé toutes les tensions, même avec certains autres collègues de profession. De 2004 à 2010, Arsenal a sans doute été l'un des clubs les plus sollicités par l'équipe de France en matière de matchs internationaux. Ce qui, fatalement, n'est pas allé sans certains conflits d'intérêts entre le club londonien et la sélection tricolore. Des conflits d'intérêts matérialisés par de nombreuses brouilles entre les deux entraîneurs respectifs. Ainsi, peu après le Mondial 2006, Thierry Henry effectue son retour au centre d'entraînement d'Arsenal. Auteur d'une grosse coupe du monde, l'attaque en français a besoin de repos. Impossible pour lui de continuer à enchaîner sans interruption les matchs en sélection et en club. C'est du moins le verdict dressé par les médecins du club londonien. Un verdict sur lequel le staff tricolore préfère fermer les yeux, quitte à le mettre au titulaire dès les matchs de qualif du mois d'août 2006. Le problème, c'est qu'en plein mois de mars 2007, Henry est victime d'une mystérieuse blessure avec Arsenal. Sa saison est officiellement terminée. Cette blessure, pourtant, n'a rien d'un mystère pour Arsene Wenger. Elle n'est rien d'autre que la conséquence de l'enchaînement des matchs dont a fait l'objet son attaque en vedette, notamment lors du mois d'août 2006, quelques semaines seulement après la coupe du monde allemande. Furieux à l'époque, le coach d'Arsenal était même allé jusqu'à envisager d'interdire l'accès au centre d'entraînement d'Arsenal à tous les dirigeants tricolores, considérant la décision de Domenech de titulariser Henry lors du mois d'août comme une véritable provocation. Fidèle à sa réputation, l'ancien sélectionneur tricolore répondra de la façon suivante. « Je pense qu'il va falloir régler le problème de M. Wenger, lâche-t-il en conférence de presse. Il commence sérieusement à me fatiguer. Il commence à fatiguer beaucoup de monde. Il n'a pas la science infuse. » Avant d'ajouter « Comme si un match au mois d'août pouvait provoquer une blessure en mars, je n'ai pas de leçons à recevoir. Ce n'est pas parce que l'on est en difficulté avec son club qu'il faut critiquer l'équipe de France. » Dans la foulée, Arsene Wenger n'hésitera pas à dévoiler publiquement les drôles d'habitudes de Domenech à son égard. Le jour où ce dernier décide par exemple de sélectionner pour la toute première fois le jeune Abu Diyabi, il ne prendra pas la peine d'en avertir Arsene Wenger, qui est pourtant son propre entraîneur en club. Sans surprise d'ailleurs, Domenech ne se privera pas de monter au créneau lors du mois de septembre 2021, au lendemain de l'annonce par Arsene Wenger de sa volonté de voir s'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, en attaquant ouvertement l'ancien coach d'Arsenal. « L'idée ne tient pas la route. Elle est stupide. Et qu'elle soit portée par Wenger, ça n'a pas de sens. Car quand il était entraîneur, il pestait contre les sélections en permanence. Et j'ai eu de nombreux litiges avec lui sur les joueurs qu'il ne voulait pas que je prenne. Je ne comprends pas son positionnement. » Indépendamment de Wenger, José Mourinho n'hésitera pas à verser dans la provocation lui aussi. Constatant depuis Chelsea que Claude Makelele a été rappelé en bleu par Domenech, alors même qu'il avait annoncé sa retraite internationale, le coach portugais déclarera ouvertement que son milieu défensif n'est plus un joueur de football, mais qu'il est un esclave désormais, sous-entendant ainsi que son maître se nomme Raymond Domenech. Côté joueurs, la brouille entre Robert Pires et Raymond Domenech est sans doute celle qui a suscité le plus de fantasmes. Dès le mois d'octobre 2004 en effet, peu après son intronisation au poste de sélectionneur, Domenech décide subitement d'écarter le joueur d'Arsenal, alors même que ce dernier a tout pour devenir l'un des leaders de la Présidane. Le problème, c'est que Domenech ne se contente pas d'écarter Robert Pires sur le plan sportif. Non, à plusieurs reprises, le traitement qu'il lui inflige frise l'humiliation. Lors d'un match face à Chypre par exemple, le sélectionneur français décide de le faire sortir dès la mi-temps de la rencontre, sans même lui fournir la moindre explication valable. Frappé en plein orgueil, l'ancien joueur de l'OM préférera quitter les vestiaires ce jour-là, afin d'attendre ses autres coéquipiers sur le parking du stade. J'ai l'impression d'être à l'école, d'avoir 20 ans, et de commencer à jouer au foot, avouera-t-il d'ailleurs quelques jours plus tard. Parmi toutes les règles enfantine que Domenech essaie d'imposer à Robert Pires, ainsi qu'à tous les autres cadres de l'équipe de France, il y a notamment celle des Protèges-Sibia, rendue obligatoire lors des séances d'entraînement. Quoi qu'il en soit, la virulence de Domenech à l'égard de Robert Pires est rapidement interprétée comme une forme de règlement de compte personnel. L'hypothèse d'une liaison entre Pires et Estelle Denis, la compagne du sélectionneur, est alors émise par certains médias, ce que le principal intéressé réfutera catégoriquement lors d'une interview. C'était de la pure connerie. Cette femme, je ne l'ai jamais vue, et je ne lui ai jamais parlé. Pour l'anecdote, lors d'une rencontre entre Arsenal et Villareal en 2009, Domenech est présent en tribune afin d'observer quelques internationaux tricolores. Une rencontre à laquelle Robert Pires, tout juste transféré à Villareal, prend part sur la pelouse. Ce soir-là pourtant, Domenech préfère éviter la présence de son ancien joueur, quitte à ne pas aller le saluer. Pires se souvient. Il m'a évité, car il a eu peur que je l'engueule. Quand tu viens, quand tu te déplaces, le minimum c'est de saluer les joueurs. Je crois que ça s'appelle leur respect. Avant de conclure, donc il me donne raison par rapport à tout ce qui se passe entre lui et moi. S'agissant de Ludovic Giulie en revanche, l'hypothèse Estelle Denis n'est pas qu'un fantasme. Loin de là. En pleine bourg avec le FC Barcelone, l'ancien monégasque a tout pour faire partie des joueurs clés de l'animation offensive tricolore. Comme Robert Pires pourtant, il est rapidement snobé par Raymond Domenech en bleu. Pour des raisons sportives, peut-être, mais pas seulement. Un jour de l'année 2004 en effet, Giulie a commis une grave erreur. Avoir échangé des SMS avec Estelle Denis, dans lesquels il est notamment question d'un possible déjeuner parisien pour réfléchir à l'organisation d'une émission télé, sans plus de sous-entendus. Rien de plus, rien de moins. Le problème, c'est que l'attaque en français ignore à cet instant qu'Estelle n'est nulle autre que la compagne de Raymond Domenech. Alors par souci de transparence, Giulie décide de jouer carte sur table et d'avertir son sélectionneur. Écoutez coach, j'ai envoyé un texto à votre femme. Je ne savais même pas que vous étiez en couple. Mais ne vous inquiétez pas, c'était juste professionnel. Je préfère vous le dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Mais en réalité, il est déjà trop tard pour le joueur du Barça. Passé l'automne 2005, il ne disputera plus le moindre match sous les couleurs de l'équipe de France. Pas plus qu'il ne participera au Mondial 2006 quelques mois plus tard. Mais si la rumeur Estelle Denis n'a pas du tout le même degré de vérité pour Giulie et pour Piresse, les deux joueurs partagent malgré tout une drôle de similitude. Leur ultime sélection en bleu a beau s'être déroulée à un an d'intervalle, elle a eu lieu dans des circonstances chaque fois identiques. Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, et face à un seul et même adversaire, en l'occurrence l'équipe de Chypre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada